C'est à un étranger que Dieu promet une terre D'ailleurs si Abraham n'était pas immigré dans le pays où il est arrivé poussé par un mystérieux désir Dieu n'aurait nul besoin de lui promettre une telle chose Il faut être déraciné pour avoir besoin d'une terre Cette promesse de la terre est à l'origine du pire comme du meilleur dans l'histoire des êtres humains Du pire parce que posséder la terre est le mobile de nombreuses guerres Et nous en sommes les témoins aujourd'hui alors que depuis deux ans l'Ukraine se défend de l'invasion de forces russes qui prétendent posséder la terre ukrainienne Comment ne pas être en sympathie avec ces peuples qui nous rappellent que très près de nous à notre époque Les conquêtes de territoires ne sont pas obsolètes Et que l'idéologie expansionniste reste encore un mobile de guerre Comment ne pas penser aux conflits de territoires jamais réglés en Palestine même Là où devait couler le lait et le miel Et où coule le sang depuis tant d'années Sans doute le texte de la Genèse n'ignore pas cette attitude qui vise à mener des guerres de conquête pour coloniser de nouveaux territoires La Bible est même très souvent explicite à ce sujet Puisqu'à chaque promesse faite aux patriarches de donner une terre où habiter Dieu demande de chasser les premiers occupants Comme si un droit divin autorisait un peuple à en chasser un autre de la terre qu'il habite L'idéologie de la terre promise a donc montré qu'elle permettait le pire En matière de colonisation et d'arrogance Pourtant, quand Abraham entend une nouvelle fois la promesse que Dieu lui adresse Il est appelé à changer et à comprendre son avenir autrement Abraham ne s'appellera plus Abraham mais Abraham Une lettre fichée en plein cœur de l'identité C'est par le premier nom qui signifie le père élevé Du second qui signifiera le père d'une multitude Du nom glorieux et arrogant de père élevé, exalté Le patriarche de 99 ans va devenir le père d'une multitude Élargissant le champ de son point de vue, ce nom ouvre devant l'homme une visée moins individualiste Et plus responsable Ce qu'il fait ne le concerne pas seulement lui Ce n'est pas son destin qui est en cause Mais aussi les générations à venir La promesse a changé Celui qui cherchait une terre ou imposait sa loi Devient celui qui attend une descendance A qui léguer l'héritage de sa vie Le patrimoine qu'il a construit La vie qu'il aura accomplie Alors où est-elle la terre promise ? Est-elle réelle à l'extérieur de nous ? Est-elle en chacun de nous dans un appel qui nous déplace vers ce que nous devons devenir par la foi ? Il semble bien que nous soyons toutes et tous étrangers sur la terre Et que nous ne soyons pas appelés vers un lopin de terre pour le posséder Mais vers une parcelle de notre identité pour la découvrir Dans la foi en l'appel de Dieu Celui-là même qui a déplacé Abraham jadis Qui déplaça le peuple hébreu D'Egypte jusque vers cette terre promise où ils eurent tant de mal à arriver ? Ou encore Ruth qui s'en alla vers le pays d'une autre femme Un pays qui n'était pas le sien et qui deviendra sa promesse ? Peut-être est-il possible de découvrir dans ce déplacement notre responsabilité d'êtres humains Et qui attendent un monde meilleur et qui s'y engagent ? Quel est-il le patrimoine promis où coule le lait et le miel ? N'est-ce pas le pays où je puis reposer sous mon figuier sans avoir peur ? N'est-ce pas la patrie qui me permet de vivre librement ? Préservée par le droit et la justice ? Que je sois native sur ce sol ou étrangère ? Depuis toujours les êtres humains se sont déplacés sur la surface de la terre Dans des migrations qui ont permis à notre espace humaine D'évoluer, de persister et de se développer Ailleurs est le pays promis pour qui cherche plus que ce qu'il est Ailleurs est l'inconnu qui fascine, qui élève, qui élargit l'espace Le temps, le cœur et l'esprit Ailleurs est une terre d'où l'on ne revient jamais tout à fait entier Semant un peu de soi dans la vie d'un autre Laissant un peu de son âme chez le peuple ami Chez l'autre prévenant qui nous aura reçus Chez l'étranger devenu une part de soi Parfois c'est la vie toute entière qu'on laisse ailleurs Comme la vie de ces 23 femmes et hommes Qui alors que la France ne leur avait pas offert la prospérité et le bonheur jusque-là Loin s'en faut Alors qu'ils étaient déplacés de guerre Orphelins et pauvres parmi les pauvres Traités comme étrangers dans le pays où ils vivaient Ceux-là se sont engagés pour cette terre d'asile Quel droit leur avait-elle donné cette terre En étaient-ils les enfants reconnus à part entière Comme dit deux Aragon dans son poème La fiche rouge Nul ne semblait vous voir français de préférence Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant Comment imaginer que pour la liberté d'un pays Qui ne les avait accueillis que contraints Ces étrangers auraient le désir, le courage et la générosité de lui donner leur vie Quelle était donc cette terre promise qui méritait qu'on meure pour elle Pas la terre occupée Pas la terre qui collabore, soumise Mais alors où était-elle, cette terre promise Dans le cœur des 23 dont les visages avaient été affichés sur du rouge Par la propagande xénophobe du nazisme Pour faire peur aux passants Quel était l'intérêt individuel d'un poète arménien D'aller risquer sa vie pour un pays Qui n'était le sien que par les aléas d'une histoire humaine meurtrie Toutefois le poème d'Aragon continue Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants Avait écrit sur vos photos Mort pour la France Et les mornes matins en étaient différents Tout avait la couleur uniforme du givre À la fin février Pour vos derniers moments À qui est-elle donc promise Cette terre de la paix ? N'est-elle promise qu'à des nomades Passant et ne s'installant jamais vraiment chez eux ? Dans son discours intitulé « I've been to the mountain top » Prononcé à Memphis le 3 avril 1968 La veille de son assassinat Le pasteur Martin Luther King cherche la terre promise Dans l'histoire de l'humanité Et des hébreux qui quittèrent l'Égypte au réformateur du XVIe siècle jusqu'au krach boursier de 1929 Il constate que le monde est sans dessus dessous et que dans son siècle même Il entend toujours le même cri Nous voulons être libres Il raconte l'histoire du bon samaritain Et se demande pourquoi certains ne s'arrêtent pas pour venir en aide à l'homme laissé pour mort sur le bord du chemin Il en déduit qu'ils ont eu peur Le bon samaritain lui s'est arrêté parce qu'il ne s'est pas posé la question « Que va-t-il m'arriver si je m'arrête pour aider l'homme agressé ? » Mais plutôt « Qu'est-ce qui va arriver à l'homme agressé si je ne m'arrête pas ? » Il a pu projeter son « moi » sur le « tu » de l'autre Et ensemble ils ont été sauvés La terre promise est là Où le salut des êtres humains est accompli Là où le royaume de Dieu s'accomplit Là où le désir de non-violence gagne sur la haine Là où le courage fait advenir la justice Là où le juste fait obstacle aux méchants Martin Luther King continue son discours Sans savoir que le lendemain Un assassin lui ôtera la vie Et il dit « Eh bien je ne sais pas ce qui va arriver maintenant Nous avons devant nous des journées difficiles Mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant Car je suis allée jusqu'au sommet de la montagne Je ne m'inquiète plus Comme tout le monde je voudrais vivre longtemps La longévité a son prix Mais je ne m'en soucie guère maintenant Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite Il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne J'ai regardé autour de moi Et j'ai vu la terre promise Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous Mais je veux vous faire savoir ce soir Que notre peuple atteindra la terre promise Ainsi je suis heureux ce soir Je ne m'inquiète de rien Je ne crains aucun homme Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur La terre promise est aussi la pensée du meilleur de l'être humain Elle n'est pas seulement l'idéologie du pire Elle est cette parcelle de foi Qu'on emporte avec soi partout Et en tout temps Et qui un jour Vous permet d'accueillir la multitude Dans le cœur d'un seul homme La foi en un avenir meilleur La foi en la paix à venir La foi en l'être humain Quand il entend l'appel Et qu'il met tous ses efforts Dans l'accomplissement d'une promesse Ils étaient vingt et trois Quand les fusils fleurirent Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps La terre promise La tienne La mienne La nôtre Collectivement Est celle que nous labourons ensemble A coup de solidarité De générosité De patience Et de révolte contre le mal C'est celle sur laquelle Nous plantons notre campement provisoire Juste le temps d'une vie Entre naissance et mort Nomade sur la terre Mais investie pour elle La terre promise C'est celle que nous jetons C'est celle que nous jetons sur celles et ceux Qui sont tombés pour notre liberté Et dans laquelle pousse l'œillet rouge La rose et le réséda Vingt et trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant La terre promise C'est celle que l'on choisit d'aimer Comme une femme aimée Comme une mélinée A qui l'on souhaite un enfant Quand bien même on ne serait plus là Pour le voir naître La terre promise C'est la vraie liberté Pas celle qui demande Que va-t-il m'arriver Si je m'engage pour l'autre Mais celle qui nous lie Les uns aux autres Par amour de la vie Par amour du prochain Par responsabilité Toujours devant nous Jamais acquise Toujours offerte Jamais colonisée La terre promise N'est qu'une idée Mais quelle belle idée Si l'on se sait toujours étranger Amen